Alors, on reprend, nous, tout doucement, Char-Shelichi, Perek-Shichi. Alors, je reprends, parce qu'on a eu une interruption. Alors, le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est qu'on veut établir l'articulation et le déploiement des Sphirotes, normalement, depuis Keter jusqu'à Malchut, selon la discussion qu'on a vue pendant tout le chapitre, et selon les Mishitaniotes du Céfer à Yézira. Dans le sixième chapitre, remarque qu'il dit que cette erreur-là, elle était quand même assez fréquente, à savoir qu'on ne comptait pas Keter. Alors, il y aura, la vérité, un portique à part, pour comprendre, si on ne compte pas Keter, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si on ne compte pas Keter, en général, on compte Dat. D'accord ? Donc, on aura Chokhmabinada, J'ai lu chez Rabbi Khaim Vital, il dit que les deux comptes, ils sont bons. Ça dépend comment on se place. Mais quoi qu'il arrive, il faudra qu'on arrive à un compte de 10 Sphirotes. Mais ici, le problème, il est plus clair, enfin, plus technique, à savoir qu'il est à propos d'une interprétation dans le Zohar, d'un passage de l'Aïdra Zouta, dans Parashat à Azinu. Ce passage, on l'a lu la dernière fois, et qu'est-ce qu'il explique, ce passage ? Ce passage, il explique le déploiement des Sphirotes depuis le lieu du commencement. D'accord. Le Rama, qui l'avait ramené, qui l'avait trouvé à Zfat, un espèce de recueil, un contrat, c'est un recueil de commentaires, dont il avait une version courte et dont il y avait une version longue. Et dans ce commentaire là-bas, il disait que, justement, il refaisait la même erreur. D'accord. Donc, il s'agit d'un commentaire sur le passage de l'Aïdra. Alors, comme ce n'était pas, comme ce sont des choses très compliquées, on va reprendre. D'accord. On va reprendre, comme ça, on aura la suite, mais on va reprendre un peu plus rapidement depuis le commentaire. C'est très bien. Donc, il s'agit, on est dans ces pages-là, maître bête, colonne de gauche. D'accord. L'Aïdra, c'est... Alors, l'Aïdra, c'est un terme pas facile à comprendre. Soit c'est une assemblée, soit c'est un cercle, soit c'est une pièce. En tout cas, il y a deux passages noisoires qui s'appellent l'Aïdra Rabat et l'Aïdra Zouta, qu'on traduit généralement comme étant la petite assemblée, c'est dans Parachat Avinu et la grande assemblée qui est dans Parachat Nassau et qui sont deux assemblées des compagnons de Rabbi Shimon où il aura fait un cours particulier. L'Aïdra Rabat, c'est dans Nassau et l'Aïdra Zouta, c'est le dernier cours de Rabbi Shimon avant qu'il meure le jour de l'Akba Omer. Mais ce sont des textes très, très compliqués d'usoire. Alors, je reprends l'explication du texte de l'Aïdra donnée par ce contraste que le Ramak avait rapporté. Vézel et Shono. Très bien. Alors, le texte de l'Aïdra, il avait dit On reprend, c'était plus haut dans les lignes en gras. Le lieu du commencement se trouve c'est-à-dire le lieu du commencement de l'émanation qui se trouve et qui a été émané et le Zohar, il avait dit là-bas que ça provenait d'un degré qui s'appelle Atika Kadisha. On a repris. Le problème, c'est que le Zohar, il ne raisonne pas comme nous on aurait malheureusement aimé que ça fonctionne. Le Zohar, il ne pense pas en termes de Sphiroth. Il va donner des noms. D'accord ? Alors, il dit Atika Kadisha. Atika Kadisha, ça veut dire l'ancien saint. Mais non, Atika Kadisha, c'est quoi ? Ok, on comprend que c'est en haut. Mais à quoi ça correspond ? Alors, comme on a un schéma de Sphiroth, alors on dit c'est Keter. Ah, mais c'est Keter, alors pourquoi on l'appelle Keter et pourquoi on l'appelle Kadisha ? Un autre exemple, si vous voulez, pour qu'on reprenne doucement, j'ai lu dans Rami Khaim Vital, par exemple, à propos de la Malchut. D'accord ? La Malchut, ok, c'est une Sphira, on sait ce que c'est, c'est la royauté, c'est le féminin, etc. Très bien. Mais là, il se trouve que la Malchut, elle a plusieurs kinouim, elle a plusieurs appellations. Alors, des fois, elle peut s'appeler Eretz. Des fois, elle peut s'appeler Sadé, le champ. Des fois, elle peut s'appeler Ber, elle peut s'appeler le puits. Très bien. Des fois, elle peut s'appeler Ima, elle peut s'appeler la mer. Enfin, la mer supérieure, Imaïla, ou Ima Tata. Très bien. Et il explique très bien Rabe Khaim Vital, il dit, mais, d'ailleurs, ça vient du Ramak, il dit, alors, les gens, ils disent, ah oui, parce qu'il y a marqué Eretz, c'est Malchut. Mais non, si on avait voulu marqué Malchut, on aurait écrit Malchut. Simplement, quand on te dit Eretz, c'est pour t'expliquer la manière dont on voit cette chose qu'on pourrait appeler Malchut. D'accord ? Et quand on dit que, par exemple, alors, c'est un puits, ça veut dire, on veut désigner que maintenant, c'est un endroit d'où les eaux sortent. Quand on veut t'expliquer que c'est un champ, c'est-à-dire, c'est un endroit où on peut semer ou ne pas semer. Quand on veut expliquer, par exemple, qu'est-ce qui est donné comme exemple, il dit que des fois, aussi, elles s'appellent Afar, elles s'appellent la poussière, la Malchut, dans les Arbaïsodot, dans les quatre éléments. Alors, il dit, c'est parce qu'à chaque fois, on veut t'indiquer un degré particulier de la manière dont on voit la chose. Très bien. Alors, il dit, Vénézal, mi'atika kadisha. Et donc là, Atika kadisha, c'est interprété comme étant le Ensof. qui va éclairer par le Keter qui s'appelle le Mazal. D'accord ? Parce que le passage du Zohar, il disait quoi ? Vous l'avez dans la colonne de droite. qui est éclairé du Mazal. Et ça, ça sera expliqué dans la version longue du commentaire. Et ça, c'est la lumière de Chorma. Et ça, c'est la lumière de Chorma. Chormat Elohim, c'est-à-dire la Chorma divine, chez Ora mitpachetet, dont la lumière se déploie dans les 32 Nétivot, c'est-à-dire les 32 sentiers de Chorma qui vont sortir. Cheidpachtu ta Ora azot, parce que le déploiement de cette lumière, Ba'a veyotse, ça vient et ça sort de ce Keter qui s'appelle Keter et Lyon. D'accord ? Satim, vechatim, il est caché et il est gravé, ve'enon nofel tahata mahrashava et lui, il ne peut pas être appréhendé par la pensée. En général, quand on parle de la mahrashava, ça commence au mieux au niveau de Chorma. Oumad et Atika Kadisha naïr et ce que ce Atika Kadisha va éclairer et alors comme il reprend qu'Atika Kadisha c'est ensof, il dit donc et donc c'est ce que le ensof, Oumad c'est ensof, c'est-à-dire 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 le commencement de ce qui s'est dévoilé c'est-à-dire le commencement du dévoilement de l'émanation depuis le ensof, c'est celle-ci qui Keter est-à-dire parce que Keter on ne peut même pas l'appréhender ne serait-ce que par la pensée. Donc lui, il a lu ce texte-là du Zohar en pensant que Atika Kadisha c'était ensof et que ce Atika Kadisha comme le Keter s'était caché ça allait donc envoyer une lumière dans Horma. Et ça va faire trois têtes vous vous rappelez de ces trois têtes-là ? Cette émanation qui vient du ensof elle va former trois têtes et ces trois têtes qu'elles sont-elles ? Elles sont Keter Korma ou Bina et il y a une seule tête qui les totalise ou qui les englobe qui a parce que bien qu'elles soient distinguées dans l'espace l'unification ça fait que quand on les considère comme étant ensemble c'est pour ça qu'en général les trois premières séphirotes on les considère comme formant un groupe et ces trois elles vont se déployer dans un degré qui s'appelle le petit visage à Shoshan Iskari c'est-à-dire les trois qu'on a mentionnés mitpachtin atsiloutan elles vont elles vont déployer leur émanation à Ad à Akharona jusqu'à la dernière qui s'appelle le Zéhéranmin qui s'appelle le petit visage et cette chose-là ça sera expliqué ça sera expliqué dans le grand recueil et de celle-ci elles éclairent elles vont toutes recevoir une lumière et un influx et elles n'en ont pas d'autres cette rochma elle va être glyphée c'est-à-dire il va y avoir une gravure qui va se faire en elle ce qui était dit plus haut qu'elles ont fait trois têtes qu'on n'en trouve que deux dans le texte alors d'où est-ce qu'elle est cette troisième et celle-ci elle a été ouverte et donc ça a été émané à partir d'elle et maintenant il y a quelque chose qui va éclairer et qui va sortir donc on descend d'un degré c'est au niveau de la Bina et pourquoi est-ce qu'on l'appelle la Bina on l'expliquera dans le long recueil il y a une trine donc ces deux qui sont rochma ou Bina à chérenet salou qui ont été émanés venim chachou mina kéter et qui ont été attirés ou tirés de kéter mit patrin ou mamchichin asman elles vont s'ouvrir et elles vont s'attirer elles-mêmes yachad ensemble be emcher et chad par une seule continuité on peut dire comme ça be omek atif eret dans la profondeur de tif eret on en est parlé la dernière fois si vous vous rappelez parce qu'ils avaient dit là-bas que ça provenait de amika des bera ça provenait de la profondeur du puits alors ici apparemment il attribue le puits à tif eret be kol inun adrin versadrin dans toutes ici c'est là qu'on retrouve le terme de hydra dans toutes ces pièces et dans tous ces vestibules et comment est-ce que cette lumière-là elle provient de chochma et de bina on l'expliquera dans la version longue ili nairin mineiro il faut dire meneiro plutôt que beneiro en tout cas on peut dire les deux et celles-ci elles éclairent avec une lumière ou depuis une lumière ilu akhadarim kulehum meirim et donc maintenant ces pièces-là elles vont toutes s'emplir d'une lumière be or shel otamida et qui est la lumière de Keter et qui s'appelle et qui provient de Mazla et tout est lié l'un à l'autre tout dépend l'un de l'autre et maintenant toutes les sphirotes elles sont toutes attachées les unes aux autres jusqu'à ce qu'il soit connu et qu'il soit su et qu'il soit appréhendé que la silute elle provient du Ensof donc en gros on a une lumière et cette lumière elle descend et elle va commencer à emplir et à se déployer dans tous les mondes jusqu'à ce que tout ça ça forme une unité d'une lumière qui provient du Ensof et cette chose-là c'est partie des grands secrets de la Kabbala et cette chose-là on l'expliquera aussi de du long recueil et tout ça c'est un et donc tout est maintenant unis et unifié l'un avec l'autre d'ailleurs tous les degrés sont liés ensemble et tout ça c'est le Atika dont on venait de dire que c'était lié au Ensof et ils sont tous liés au Ensof on a eu la citation du Sefer à Yitzira comme la flamme est liée à la braise et donc ces trois lumières qui sont elles vont en éclairer trois autres qui sont on avait dit ici que peut-être il y avait une erreur il aurait mieux fallu dire plutôt que de dire Chorma Pachat Tiferet Chesed c'est-à-dire Chesed Pachat c'est Kvoura et Tiferet Achère les Matam qui sont en dessous d'elle Mityardim Kolehad donc maintenant ces degrés inférieurs quand on va commencer à descendre dans les Sfirot Chesed Voura Tiferet eux aussi ils vont s'unifier Kolehad Zek et Negedze chacun l'un en regard de l'autre et le Chesed va s'unifier avec la Chorma la Givoura va s'unifier avec la Bina puisque ce sont les mêmes axes et le Tiferet Oleh Derer Kava Ensaï et Tiferet lui il va monter par l'axe central ou Mityached Baketer et il va s'unifier avec le Keter et l'explication sera donnée dans le long recueil Ve'ilina Vahan Ne'irin Livnil et donc c'est comme ça que les pères ils vont éclairer les fils et quels sont les fils c'est-à-dire ce sont les trois séphirotes d'en bas qui nous restent Netsar Od Yesod Oumash Ekaral et Léavod et ce qui s'est passé pour les pères va se passer aussi pour les fils et on l'expliquera dans le long recueil Ve'kula Ne'ir Me'ata Deshiruta et donc tout ça est clair depuis ce lieu du commencement Havar Atta Ve'kalal Kolma Shiamar et donc le texte maintenant il revient et il va totaliser tout ce qu'il a dit depuis le haut Ve'siyem Bima She'itril et il va terminer par ce par quoi il avait commencé She'itril et toutes les sefirot elles vont recevoir une lumière depuis le lieu du commencement de l'Artsilut fin du texte qu'on avait déjà lu la dernière fois maintenant Laura Mac il n'est pas du tout d'accord sur cette manière de voir les choses alors c'est là maintenant où on va travailler fin de la citation du recueil résumé et chaque fois qu'il y a écrit les initiales ça veut dire nous le trouverons dans le long recueil parce que là-bas il a apporté un ou plusieurs passages du Zohar et tout ce qu'il va ramener ni ça fait monter ni ça descend par rapport à l'explication ça veut dire qu'il s'est fatigué pour rien c'est là maintenant qu'on va voir la force alors maintenant il dit sur ça nous avons des objections ce que nous avons donc à objecter là-dessus c'est ceci parce que lui il a attribué que Atika Kadisha était l'équivalent de Ensof et il dit ça c'est pas du tout évident parce que même le Keter ça ne manque pas des passages dans le Zohar où Rabbi Shimon Bar Yochai il va attribuer que Keter va s'appeler Atika des Atikines alors quand on fera de la Kabbal encore plus profond on verra que ce sont encore des termes différents parce qu'on a dit Keter Atika Kadisha l'ancien saint et il y a Atika des Atikines l'ancien des anciens en tout cas d'après le Ramak tout ça d'après le Rizal ce sera différent mais d'après le Ramak tout ça ce sont des degrés d'attribution liés à Keter et donc à plus forte raison que pour qu'il puisse maintenant l'attribuer au Nsof au nom de Hak première première objection quand toi tu me dis que Atika Kadisha c'est Keter déjà erreur premièrement Deuxièmement De plus il serait impossible d'attribuer que Atika Kadisha soit le Nsof pourquoi quand on lit bien le texte le texte il dit quoi qu'Atika Kadisha mit Naer qu'Atika Kadisha il est éclairé ou mit Kabel et il reçoit aura une lumière du Mazal et le Zohar il a dit il est éclairé ça a la force les gens ils veulent faire du Zohar quand on a sur un pied il dit non c'est un un ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une forme réfléchie donc tu peux pas dire que tu peux pas dire que si Atika Kadisha est assez Nsof ils reçoivent une lumière ils soient éclairés et le Zohar il n'a pas dit qu'il éclaire alors Anir ou Nair sont deux formes aramiennes actives et pour en avoir le coeur net tu peux regarder toutes les versions du Zohar qu'on a elles sont toutes concordantes c'est pour ça c'est pour ça que des fois si si on a un manuscrit du Zohar qui a une peut-être version alternative alors peut-être peut-être on aurait pu penser que mais il dit écoute d'abord un c'est écrit à la forme passive et deuxièmement tu peux regarder toutes les versions il n'y en a aucune qui est à la forme active donc il n'est pas possible de dire que le Ensof il reçoit sa lumière c'est le degré le plus haut et de plus c'était la version que lui il avait et de plus si tu veux c'est aussi la version que toi tu as dans ton texte et malgré tout ça bien que ce soit écrit à la forme passive et bien qu'il avait cette version là il sait entêté à continuer d'expliquer la Chomp il s'est entêté à l'expliquer à la forme active parce qu'il a dit chez Ammar Atika Kadisha Ensof il a dit Atika Kadisha c'est le Ensof chez Meir qui va éclairer Derer à Keter qui va éclairer par le Keter et du coup pour que sa version soit claire il est obligé de dire que maintenant ma valse c'est Keter parce que le soir il avait dit là-bas qu'Atika Kadisha il éclaire Atika Kadisha de Itna Irmi Mazla qui est éclairé depuis le Mazal alors lui il a fait semblant de dire ça à la forme active autrement on dit bon on passe c'est pas très grave ah oui mais on passe et donc du coup je peux attribuer Atika Kadisha à Ensof et donc je dis ça veut dire que Ensof il va éclairer le Mazal qui s'appelle Keter troisième point vers autre caché et de plus Amro et de plus le Zohar il a dit et ce que éclaire Atika Kadisha au commencement d'Ai c'est elle qui c'est elle la Horma et donc d'après lui ça voudrait dire que le Ensof il commence par éclairer la Horma c'est caché et il dit c'est clair comment ça donc du coup tu as fait l'impasse sur Keter qu'est-ce qu'il a dit lui lui il a dit c'est le Ensof qui éclaire directement dans la Horma alors il dit et alors t'as sauté une étape c'est caché alors il dit parce que si tu me dis que le commencement c'est à partir de ce qui est dévoilé c'est vrai quand on va commencer à voir les choses le degré dévoilé numéro 1 ça s'appelle Horma c'est une grande difficulté qu'on a souvent dans le Pardesse mais le Ramak il a un truc simple et on l'avait expliqué plusieurs fois dans les choses comme dans la vie tu peux attribuer un moment 1 d'accord très bien tu peux dire voilà cette histoire je vais te raconter une histoire elle commence à un moment 1 la genèse comme on dit là cette histoire il dit ce moment 1 c'est le moment même si c'est la genèse où la chose elle va commencer à dévoiler mais il y a un autre commencement il y a un commencement non dévoilé d'accord la Horma c'est quand la chose si tu veux comme on l'a dit plusieurs fois quand quelqu'un il va commencer à avoir une idée et après cette idée il va lui donner qu'il fasse un projet et que ce projet il le mène jusqu'au bout etc s'il fait une introspection il pourra dire cette chose elle a commencé le jour où j'ai eu cette idée très bien mais ça c'est le commencement de cette chose quand elle s'est dévoilée mais est-ce que tu sais toi d'où elle vient cette idée alors ça ne s'appelle pas de l'intuition mais en tout cas ça veut dire quand bien même tu me dirais qu'on commence à compter le shiruta c'est-à-dire le commencement à partir du moment où ça se dévoile est-ce qu'il serait la raison pour laquelle tu n'as pas compté il dit ok je veux bien alors voilà ça il faut le souligner souligner ça parce que bien que Keter bien que pardon Chorma ça soit la deuxième séphira de l'émanation mais malgré ceci elle est la première quant au dévoilement elle est première quant au dévoilement et deuxième quant à l'émanation donc quand bien même tu as voulu compter que le shiruta était à partir de Chorma ce que je peux te concéder aval mais mais maintenant on a dit que quand Atika Kadisha il va commencer à éclairer c'est-à-dire qu'on parle vraiment du commencement de sa lumière or il ne serait pas concevable que la lumière que toi tu attribues au Ensof elle éclaire directement Chorma sans passer par Keter ça ne marche pas et ça c'est impossible qu'il y a Keter ou Tehillat et Ara parce que le Keter c'est le commencement de la lumière même si tu ne la perçois pas la lumière elle provient quand même de là et d'après toutes les explications et même d'après les explications de Rabi Shemtov une parenthèse sur Rabi Shemtov j'avais dit des bêtises la dernière fois ce Rabi Shemtov il est quand même connu alors ce Rabi Shemtov il était c'est un c'est un c'est un espagnol c'est un espagnol 1390 1440 1440 alors c'est le père d'un autre Shemtov qui s'appelle Rabi Yosef Ibn Shemtov et de Yitzhak Ibn Shemtov et il est connu parce que il a écrit un alors il a écrit un un livre sur la Gada mais il est connu parce qu'il s'est disputé avec les avec les philosophes rationalistes il s'est il s'est disputé avec les philosophes rationalistes et il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Ha Emunot et nous quand on l'avait vu plus haut si vous vous en rappelez à propos de Rabi Shemtov c'est ça on l'avait ramené dans ce Sefer Ha Emunot et Sefer Ha Emunot c'est en gros un livre de défense de la c'est un livre de défense de la de la de la Kabbalah et où il attaque aussi quand même un petit peu le Rambam alors il dit en tout cas même d'après Rabi Shemtov avec lequel j'avais eu des difficultés des Imkens l'obligué même lui il est d'accord avec ça et là il dit même Rabi Shemtov qui compte pas Keter il est quand même d'accord que Keter c'est le début de l'émanation et là chez Omer chez En Raoui chez Ikanes à Keter Béminian simplement lui il pense que c'est tellement haut comme degré qu'on ne peut pas le faire rentrer dans le compte des Sirotes mais il est quand même d'accord que c'est le commencement de l'émanation du Ensof le début du Ensof c'est une très bonne question c'est la différence qu'il y a entre le commencement et le début entre c'est pas entre le début et l'origine c'est c'est la question qu'il arrachit là-bas sur Béreshit parce qu'il dit que Béreshit c'est il y a une différence entre le Rechit et la Atrala ça veut dire que c'est même quand par exemple quand on va faire le compte quand on va commencer à compter si je compte à partir de 1 alors 1 c'est quoi c'est le premier de la série ou est-ce que c'est l'origine de la chose d'accord c'est une question très intéressante en tout cas il dit quoi qu'il arrive même d'après ceux qui ne veulent pas compter Keter ils sont quand même d'accord que Keter c'est le premier degré maintenant il dit toi maintenant quand tu me dis que Atika Kadisha c'est Ensof et que Atika Kadisha il va éclairer Rohrma il dit ça marche pas quand bien même la lumière va commencer à se dévoiler à partir de Rohrma ce avec quoi je suis d'accord il dit le ramach mais le début le début le début de l'éclairage du Ensof il se fait sur le Keter je reprends parce que et de plus et de plus il se répète parce que ça en plus il se contredit lui-même dans son explication et alors maintenant encore plus quand maintenant on te suit et tu as dit que tout ça ça allait former trois têtes si tu m'avais dit que ça désigne l'émanation de manière globale ça marche que la démanation elle a été faite par ces trois têtes-là qui sont Keter, Rohrma et Bina aval mais c'est pas ça qu'il a voulu dire c'est-à-dire que la réalité du commencement du dévoilement est de Rohrma alors si c'est comme ça comment tu peux dire que ça fait trois têtes si ça fait trois têtes ça fait trois têtes depuis le commencement si tu dis maintenant que ça fait trois têtes c'est laquelle maintenant qui a formé les trois têtes c'est intéressant parce que c'est cette notion des trois têtes qui sera une question très 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 compliquée dans la Hydra mais cette notion en gros on va dire qui vont être même les trois cerveaux on pourrait dire comme ça ces trois cerveaux ils se font de manière globale si tu dis que maintenant ça commence d'un des éléments alors c'est lequel qui forme trois têtes d'accord parce qu'en plus le détail de ces têtes-là il a déjà expliqué plus haut chez Amar et on revient là-dessus parce que là-bas il a dit que cela a été éclairé de la Masala et donc c'est-à-dire que c'est Keter et donc si maintenant tu me dis que c'est Krochma c'est Krochma elle ne peut pas former trois cerveaux du coup ça veut dire que d'après lui tout commence à Krochma c'est-à-dire que directement ça passerait de Keter à Krochma pardon ça passerait de Ensof à Korma comme si ce degré de Keter il n'apparaissait pas et comme il a besoin quand même de le faire entrer dans le texte alors il va essayer de pousser un peu et appelé de plus il a dit que c'est une tête qui en contient trois il a dit parce que bien que cette tête-là elle ait une différenciation spatiale il n'y a d'unification parfaite que dans ces trois-là c'est caché il dit ça aussi ça me pose un problème si maintenant tu veux me dire que ces trois elles sont considérées comme une elles sont d'égale importance il n'avait pas le Zohar n'aurait pas dit une tête quand on dit une tête c'est-à-dire que c'est par rapport à un des degrés et qu'il y a un des degrés qui les totalisent tous et là et elles sont totalisées en une parce que ça veut dire que les trois sont considérées comme une j'ai compté les objections on en est à sept et de plus il a dit et après il a dit que ces trois têtes-là allaient se déployer dans le petit village c'est-à-dire que d'après lui c'est-à-dire que les trois qu'on vient de mentionner elles vont se déployer jusqu'à la dernière il dit alors là c'est le truc le plus compliqué que je ne comprends même pas c'est-à-dire qu'il dit alors il faut reprendre pourquoi il dit il dit ça c'est une grande objection que j'ai à lui faire parce que alors littéralement la nature de la langue n'indique pas ici que ce texte parle de la réalité de l'émanation tout entière lui il veut faire de ce texte-là comme s'il y avait le résumé de toute l'émanation du début jusqu'à la fin et donc parce que si c'était comme ça il n'aurait pas dit qu'il se déploie dans ça parce que ça indique que Zain il est déjà émané alors on va prendre deux minutes c'est très subtil il dit si je te suis tu es en train de me dire que Ensof déploie une lumière que cette lumière pour une raison que ok je peux te donner cette lumière elle arrive dans Horma que de ce Horma vont se former trois têtes que ces trois têtes vont former une seule entité et que cette entité maintenant elle va se déployer dans ZA elle va se déployer dans ZA il dit mais si tu me dis que ça se déploie dans ZA c'est-à-dire que ZA il est déjà là donc il est six mais non vous n'avez pas compris s'il est déjà là j'ai compris s'il est déjà là c'est-à-dire quoi ça ne vient pas de là-haut mais je ne comprends pas moi comment c'est possible parce que ZA tu ne peux pas en parler s'il n'est pas déjà là très bien alors il dit je reprends il dit de la nature de la langue de ce texte je ne peux pas concevoir qu'il parle de la réalité de l'émanation Véchen et de même le texte il n'aurait pas été convenable qu'il dise que ça se déploie dans ZA parce que chez More chez ZA il est salva parce que ça ça indiquerait que ZA il est déjà là n'achon ou pas ou les filles piroucho or d'après ce que lui il dit or d'après lui on est en train de parler du commencement de l'émanation avant que ne soit émanée toute la structure voilà mais Bidiouk c'est comme si tu construis une maison et après maintenant tu vas recommencer à remplir ta maison ou à mettre de la lumière dans ta maison ou à déployer de l'électricité ou c'est comme si tu es en train de construire des conduits et après tu mets de l'eau à l'intérieur des conduits or ça c'est pas la même chose ça ce sont deux degrés différents et il y a encore de nombreux sujets dans le surplus de langue qu'il a employé et ça ça marche pas d'après son explication et maintenant comme je veux pas non plus trop développer j'ai pas non plus envie de trop faire d'objection et avec un peu de et avec un peu de concentration on va comprendre qu'il a eu du mal lui à comprendre et maintenant on va s'attaquer à l'explication claire de ce texte afin que nous donnions une explication satisfaisante et qui va nous permettre en même temps de contredire et d'annuler les preuves qui ont été apportées par Rabbi Shem Tov et ça sera si tu veux la prochaine fois dans le Pérec baruch adonai l'aulam amén v'amén à l'aulam à l'aulam à l'aulam